Je n'aime pas les jeux amusants. Je suis d'accord pour dire que Mario Wonder est un très bon jeu. Et j'ai 4 heures de jeu sur Mario Wonder. Rectification, une heure de jeu. Mes potes jouent sur mon compte. Je suis le premier malgache à avoir lancé Kirby et le monde oublié. Et je l'ai lâché au bout de deux semaines. Dites-vous que Nintendo France a envoyé un email à ma mère pour le dire de m'aider si j'avais des problèmes. Le constat est le même. Dès que je touche un jeu juste amusant, je le lâche au bout de quelques jours. Pour moi, l'amusement, ça veut rien dire. Voilà, tu t'amuses, t'es content. Et tu vas en faire quoi après de cette joie ? Rien du tout. S'amuser pour s'amuser. De nos jours, le fait de s'amuser ne veut plus rien dire. La joie que nous procure ces jeux amusants, on n'en fait rien. Or, la joie est un moteur qui nous pousse à faire des choses. Tout comme la tristesse et la colère qui me poussent à me tailler le bras. Et cette joie nous pousse à nous amuser encore plus. Donc, s'amuser pour s'amuser. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est mal si quelque chose n'a pas de sens ? Dans le premier jeu que j'ai touché de ma vie, Je suis une lettre. Mon but, c'est d'aller vers un autre monde pour leur faire parvenir un message. L'enfant que j'étais a tout de suite compris que toutes mes actions étaient justifiées par ce seul but. Donc, tout avait un sens. Et puis, j'ai vu mon père finir le jeu. Et quand j'ai su que j'étais moi aussi près de la fin, je n'ai pas voulu continuer. La raison d'être de mon personnage était de quitter ce monde. Et moi, je ne voulais pas quitter ce monde. J'ai délaissé la quête principale. Et je ne faisais que me balader dans les zones que j'ai déjà parcourues. Plus rien n'avait de sens. Mon but était de quitter ce monde. Il n'avait aucune raison pour que je reste. Et pourtant, je suis resté. Et je me sentais bien plus heureux comme ça. Je n'ai jamais fini tir Hawaii. Donc, je vous repose la question. Est-ce que c'est mal si quelque chose n'a pas de sens ? En général, les jeux amusants n'ont pas vraiment d'histoire. Et même quand ils en ont une, c'est pas mieux qu'un conte de fées. Car oui, les contes de fées ont des messages. Ce qui fait que techniquement, ces histoires veulent dire quelque chose. Et c'est quoi le problème si on a des jeux fun, mais qui ne veulent pas dire grand chose ? La plupart d'entre nous est d'accord pour dire que le jeu vidéo est un art. Pourtant, nous jouons et nous adorons des jeux qui sont loin d'être artistiques. Le principe de l'art, c'est de nous transmettre des idées, des messages. Ce qui fait que l'art a bien plus de sens que la vie elle-même. Pourtant, nous préférons faire des choses qui n'ont aucun sens. Encore et encore. Un peu ne nous suffit plus. Il nous faut toujours plus. C'est jamais assez. Encore et encore. On continue pour continuer. Et ça ne va jamais s'arrêter. Je ne vais pas vous poser cette question une troisième fois. Par contre, je peux vous dire que le fait de s'amuser pour s'amuser peut entraîner ce qu'on appelle un vide existentiel. On est d'accord pour dire que la vie n'a pas vraiment de sens. Et il y a des gens qui souffrent de ce manque de sens. Ces gens-là sont victimes de vide existentiel. Un sentiment qui leur donne l'impression que leur vie ne veut rien dire. Il n'a pas vraiment de remède contre le vide existentiel. Et ça, c'est une des raisons qui m'a poussé à me tourner vers des jeux un peu plus sensés. Ces jeux ne sont pas forcément la solution. Mais ils peuvent être de très bonnes pistes pour trouver votre vérité. Et la vérité, c'est ce que vous voulez que ça soit. Donc le sens de votre vie, ce n'est pas forcément le mariage. Waouh. C'est fou comment cette vidéo est courte. Logique, je veux que je l'ai fait en une journée. D'ailleurs, je ne compte plus le nombre de fois où je me suis tapé le syndrome de la page blanche. Maintenant que je pense, cette vidéo aurait pu être un peu plus longue. Autant dire que tout ça, c'est à peine la surface de tout ce que je voulais dire. Sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501